Musique Donc en fait depuis 2-3 ans je n'amène plus de déchets verts en déchetterie. Avant j'y amenais essentiellement les mauvaises herbes que je ne voulais pas mettre dans mon composteur. En fait j'essaye de les mettre partout où je peux. Et bon en général ça suffit, je n'ai pas besoin d'aller à la déchetterie. Donc dans le jardin il y a énormément de tontes puisque j'ai beaucoup d'herbes. Mais l'herbe est mulchée donc j'ai un tracteur qui fait du mulching. Donc je ne ramasse pas les tontes. Je broie un peu les bords et surtout les ronces et tout ça dans les coins. Que je laisse sécher sur place et puis après je les ramasse. Si ce sont des ronces évidemment, je ne les passe pas au broyeur parce qu'avec les épines c'est plutôt dangereux. Donc je les jette derrière mon talus. En revanche tout ce qui est petites branches, tailles de haie, je passe au broyeur électrique. Et depuis deux ans, je me facilite plutôt la tâche. Je mets les branches coupées sous la haie pour à la fois me faciliter la tâche et offrir de l'abri aux petits animaux. Alors sinon je ne traite rien. Je ne mets aucun produit dans mon jardin. Pour le reste, je ne traite pas les arbres fruitiers non plus. Donc je n'ai sûrement pas le rendement qu'on pourrait espérer. Je leur mets juste du compost en automne. Je laisse aussi des parties non tendues, comme par exemple là, ça fait déjà deux années que j'ai un massif de marguerites. Que je laisse jusqu'à ce que les marguerites soient fanées. Et même chose avec les orchidées. Donc jetons autour, je laisse un peu d'herbes sauvages. Et donc de ce fait-là, elles font des graines et je pense qu'elles se régénèrent et prolifèrent. Alors il y a des années, on a planté la haie en 2010. Mais là maintenant, progressivement, chaque année, je m'astreins à arracher. Parce que j'aime bien que l'herbe pousse sous la haie. Parce que ça donne aussi de la nourriture aux animaux. Donc la haie elle-même, les essences ont été choisies pour offrir de la nourriture aux animaux. Donc j'aime bien qu'il y ait un peu de la vie pour les insectes. Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins. Pourquoi est-ce que les déchets verts sont une ressource ? Elles sont une ressource parce qu'on les a gratuitement. Et Dieu sait, comme il y en a, surtout au mois de mai. Et en les gérant simplement, on peut en produire quelque chose qui va être bénéfique pour le jardin. Ça va être un engrais, comme le compost. Ça va être une protection, comme le paillage. Ça peut être une protection pour les animaux avec les branchages. Donc oui, à plusieurs points de vue, on peut dire que les déchets verts sont une ressource à ne certainement pas brûler. Sous-titrage Société Radio-Canada